bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur ce qu'on appelle couramment la coloration splash en anodisation donc ça va se passer comment ça va se passer sur une tôle je vous la montre c'est une petite tôle alors que j'ai récupéré c'est de l'alliage 10-15 je crois elle était l'état de surface n'était pas très jolie donc je l'ai un peu poncée bon on aura quand même des défauts de toute façon parce qu'il faut jamais oublier qu'en anodisation des rayures l'anodisation ne les enlève pas elle se contente de l'anodise des rayures mais l'état de surface ne change pas dans le meilleur des cas avec un bon passage à la soude on arrive à uniformiser un peu l'aspect c'est ce qu'on appelle un peu forme de polissage chimique très léger puisqu'on fait sauter les crêtes mais on va dire que les valets dans le métal reste reste creusé voilà donc on va traiter ça alors on va faire une première couleur j'ai choisi un violet peut prendre n'importe quelle couleur donc on va commencer par faire un violet alors je vais prendre ma pièce donc elle était anodisée comme d'habitude une heure 30 microns visés là il fallait 4 ampères et demi je l'ai trempé ensuite je l'ai rincé deux fois l'eau déminéralisée voilà donc allez on y va on va le tremper dans le violet et on va la laisser un petit moment pour qu'elle prenne une belle couleur bien intense voilà je laisse faire et je vous reprends quand la couleur est finie voilà le violet doit être pris maintenant donc on va l'enlever et le mettre bien sûr dans un bain de rinçage voilà une belle couleur violette bien intense vous la verrez mieux tout à l'heure on met ça dans le bain de rinçage à eau déminéralisée on agite un petit peu pour faire dégorger le surplus de couleurs qui reste sur la tôle toujours embêtant à rincer une tôle voilà maintenant on va les goûter au maximum je vais la poser là voilà je vais vous faire un petit réglage de caméra pour voir ce qui va se passer par la suite voilà on va faire une mise au point voilà c'est bon alors la première étape là ça va être de de sécher la tôle avant de mettre le vernis bien sûr donc pour ça la solution la plus simple c'est avec du sopalin de faire un tampon et sans frotter juste en appuyant voilà on va le refaire une fois voilà on voit qu'elle commence à sécher voilà on va pas insister plus alors je sais pas si vous la voyez là on a une petite marque ce qui est tout à fait normal puisque c'est l'endroit où j'ai mis les pinces donc là il n'y a pas d'analysation vous vous en rappelez partout on a les pinces maintenant ce que je vais faire je vais placer la pièce sur deux verres pour arriver à l'attraper comme elle est fine c'est pas forcément facile voilà on va mettre les verres comme ça on va faire ça comme ça je vais refaire le cadrage voilà alors le but c'est quoi c'est que on va mettre dessus le comment le vernis il est possible qu'une goutte de vernis qui aille sur le bord si jamais vous êtes posé sur une sur une sur quelque chose de plat ben le vernis va coller le temps qu'on laisse sécher et quand vous allez relever vous avez amené un bout de papier en faisant ça même s'il ya une goutte de vernis qui reste sur le côté c'est pas un problème on enlèvera à l'acétone voilà maintenant on va attendre que la tôle sèche un peu et je vous reprends après pour mettre le vernis voilà maintenant la tôle est sèche alors là je vous montre juste une petite chose j'ai deux vernis la différence elle est simple celui-là je l'utilise quand j'ai besoin d'un vernis plus fluide il est mélangé avec de l'acétone et le deuxième il est pur et il va beaucoup mieux dans ce cas là parce que si on va vouloir faire des traînées et si jamais on a un vernis qui est trop liquide comme l'autre ça fonctionnera pas donc là vous le voyez pas parce que la texture assez épaisse en plus il est rouge je suis là alors c'est une coïncidence c'est pas parce que j'ai fait un fond violacé rouge que je mets du rouge ça aucune importance toute façon il va partir le vernis c'est juste que voilà j'avais celui là alors je les transvaser dans un je vous l'ouvre dans un récipient pour liquide à e cigarette mais qui a une petite tétine ce qui permet d'être très précis sur quand on mais vous allez comprendre pourquoi alors voilà on va l'agiter un petit peu quand même voilà et maintenant on va faire nos traces voilà on va pas en faire plus on va laisser comme ça alors ce qui va faire la différence entre des traces qui vont être plus épaisse qui vont être plus fines qui vont qui vont varier c'est tout simplement ben la force à laquelle on appuie qui permet de faire des traits ou alors des points voilà si on avait voulu faire quelque chose de beaucoup plus fin à ce moment là il faut passer sur quelque chose de plus liquide mettre une goutte et basculer la tôle pour le faire couler là on va rester comme ça de toute façon après le mieux c'est de tester sur un de tester sur l'alu avant de le traiter avant d'analyser de tester un petit coup votre vernis pour voir ce que ça donne et trouver la bonne fluidité voilà maintenant on va le laisser sécher 4 ou 5 minutes c'est pas la peine qu'il soit complètement dur mais il faut quand même qu'il prenne un peu pour qu'il soit pas dilué dans le dans l'eau de javel voilà le vernis à sécher donc maintenant je vais le placer à l'eau de javel pour enlever le fond alors je vais essayer là il va tomber si je fais comme ça donc je vais le prendre ici sans toucher le vernis je vais le mettre comme ça voilà voilà je vais laisser une minute je vais j'en ai profité pour recadrer la caméra pour que vous voyez bien ce qui se passe donc là ça va être bon il reste un léger voile mais il part souvent parce que l'eau de javel s'active avec un peu d'eau donc je le mets dans ce bain là j'avais fait un premier rinçage pour vérifier ce que ça a donné ça a l'air pas mal voilà et maintenant on va faire un deuxième bain d'eau propre alors là c'est de l'eau du robinet d'ailleurs l'eau de javel c'est un peu inutile d'aller chercher l'eau déminéralisée on reste à l'eau du robinet ça suffit voilà il reste un très très léger voile mais là on le verra pas avec la deuxième couleur donc c'est pas un problème je vais mettre maintenant ce bac d'acide donc là c'est de l'anodi 730 derrière le rinçage ça me servira quoi ça va me servir à neutraliser les résidus d'eau de javel qui pourrait rester donc on va faire une petite trempe là voilà le colorant est en train de partir voilà on a quasiment plus de colorant donc maintenant je vais faire un vrai bac d'eau déminéralisée pour pouvoir rincer correctement le comment le pouvoir rincer correctement le comment le l'acide avant de passer au dernier bac voilà je vais recadrer la caméra pour vous montrer voilà là l'aluminium est redevenu bien bien blanc je crois que vous le voyez oui donc maintenant eau déminéralisée pour rincer l'acide voilà maintenant je vais ranger l'acide là on peut le laisser quelques minutes ça pose pas de problème ce que je vais faire je vais aller mettre le colorant de deuxième couleur et et on va faire la deuxième coloration voilà donc le colorant le deuxième j'ai choisi un colorant rouge ça devrait faire un effet assez sympa avec le violet donc là on sort la pièce on fait goûter et on la trempe dans le colorant rouge on remue un petit peu et là on va laisser travailler quatre ou cinq minutes que ça prenne bien voilà tout simplement ensuite qu'est ce qu'on va faire je vous le dis maintenant parce que je faut toujours être assez rapide quand on fait ça on va sortir la pièce je vais la poser là dessus je vais mettre de l'acétone dans le récipient en verre que vous voyez derrière ici et avec un chiffon on va tout de suite frotter le vernis pour l'enlever et ensuite on remet ça à tremper pour rincer dans l'eau déminéralisée en finale on fera un colmatage voilà maintenant je laisse prendre la couleur rouge on va la faire assez intense donc je vais laisser je pense trois quatre minutes et puis je reviens vers vous après voilà le rouge doit être ok donc maintenant on sort la pièce on écoute légèrement et on rince donc là on est dans l'eau déminéralisée voilà maintenant je vais la sortir on va la poser ici là on peut la mettre à plat c'est pas un problème donc je vais vous faire un gros plan dessus voilà et donc maintenant on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche avec l'acétone ça sera pas un problème on met l'acétone voilà on va enlever le colorant pour pas risquer de mettre une goutte d'acétone dedans et là comme l'autre fois avec le tube en camo on abîme bien un chiffon avec beaucoup d'acétone et on y va franchement voilà dès que tout le vernis est parti on le voit là on trempe on va le refaire un petit coup tout simplement parce que j'ai mis beaucoup de colorant sur mon chiffon avec de l'acétone qu'on retrempe l'acétone voilà et là ça devrait être ok on peut rincer voilà on va le remettre dans l'eau de bain là la couleur prendra plus même si l'eau de bain c'est un bain de rinçage qui était un peu coloré c'est pas grave on le laisse là dedans et maintenant je vais préparer le colmatant pour finir la dernière opération qui est le colmatage voilà je vous ai fait un éclairage avec une baladeuse car à cause de la compression pour uploader le film on a l'impression dans les zones sombres que les arabesques ne sont pas franche alors que c'est tout le contraire si vous regardez dans les zones éclairées vous verrez que la limite entre le rouge et le violet est bien net voilà on peut aussi voir l'effet du brossé sur du haut ponçage de la tôle bon et bien voilà ce tutoriel est fini moi je vous dis à bientôt sur la chaîne anodi pour de nouveaux tutos sur l'anodisation et Musique